Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, super content de vous retrouver pour ce huitième épisode de Rejour, déjà, notre petit rendez-vous quotidien et matinal pour certains qui progresse petit à petit, qui fait son bonhomme de chemin, et on est déjà au huitième épisode. Alors aujourd'hui, un petit peu comme je vous l'avais expliqué pour France-Allemagne à l'époque, pour la preview de France-Allemagne, on va procéder à un petit renversement de la norme habituelle, de la norme traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va commencer tout de suite avec la séquence prono. Plusieurs raisons à ça, la première je pense que c'est, comme ce que je vous avais expliqué à l'époque, vous êtes un certain nombre d'entre vous à me suivre, on va dire prioritairement pour l'équipe de France, pas que, mais en partie, donc ça compte. Et la deuxième chose, c'est que le match est à 15h, il est dans quelques heures à peine, quelques minutes peut-être même, donc ne perdons pas plus de temps, et on va démarrer tout de suite, peut-être par la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que c'est pas une mauvaise manière de procéder. Alors France-Hongrie, on est parti, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Plein de choses, peut-être la première, c'est que ça va être un match assez différent de celui qu'on a vu à Munich contre l'Allemagne, pour des raisons évidentes, mais je pense que les meilleurs matchs auxquels on peut se référer pour essayer d'anticiper un petit peu le contexte tactique, en l'occurrence, alors que pour plusieurs nations, on a mentionné la première journée de l'Euro, ici, c'est plus les matchs de préparation de l'équipe de France contre le Pays de Galles, contre la Bulgarie, je pense pas que c'est sous-estimé la Hongrie de dire ça, vraiment, initialement, et notamment quand j'avais fait l'épisode de retour consacré à la Hongrie il y a quelques semaines, j'y voyais un 3-4-1-2 assez ambitieux, par exemple, avec en pointe, en second attaquant, le jeune Roland Salai de Fribourg, 24 ans, capable de prendre la profondeur, d'apporter pas mal de verticalité, assez rapide, bon, une vraie solution offensive, et puis bien sûr, le joyau absolu Dominic Zoboslai à la baguette, le problème, c'est que sans Zoboslai, la Hongrie a perdu 80% à minima de son talent offensif, et ce 3-4-1-2 est devenu, en fait, un 3-5-2 assez prudent, très timoré, c'est ce qu'on a vu contre le Portugal, par exemple, alors c'est le seul match de l'Euro que j'ai raté, pour l'instant, pour des raisons importantes, on va dire, pour des bonnes raisons, comme vous le savez, j'en avais parlé à l'époque, mais j'en ai rattrapé de très très longues séquences depuis, j'avais vu aussi des bouts fractionnés de la première période, je dirais que j'en ai vu 70-75%, et de ce que j'ai vu personnellement, ce match a mis en lumière un collectif et une production assez restrictive, qui débouche, quand on regarde les statistiques avancées, sur 0,25 expected goals, un demi-but généré, créé en 90 minutes, donc voilà, est-ce que l'équipe de France doit s'attendre à souffrir contre la Hongrie ? A priori non, en tout cas pas sur de longues séquences, pas sur de longues phases, et est-ce que l'équipe de France maintenant est en capacité de percer un bloc bas ? Est-ce que l'équipe de France pourra se ménager des espaces dans ce 3-5-2, a priori assez dense ? C'est toujours une tâche difficile, dans l'absolu, percer un bloc bas, c'est toujours une tâche difficile, même avec les meilleurs éléments créatifs du monde, et c'est pas impossible que ça prenne du temps, ça c'est ce que je me suis noté, et j'imagine un match qui se débloquerait plutôt en seconde période, ou en tout cas, pendant au moins une bonne demi-heure, l'équipe de France qui peine à trouver des solutions, bon, ça veut rien dire de dire comme ça, mais je pense que ça va être un petit peu plus difficile que ce qu'on peut anticiper, peut-être. Maintenant, de ce que j'ai vu en prépa, contre le Pays de Galles, contre la Bulgarie, il y a la qualité pour, il y a de plus en plus la qualité pour, il y a des joueurs très créatifs dedans, il y a beaucoup de solutions pour faire face à une défense regroupée, pas que cette forte densité axiale en losange, potentiellement des dépassements de fonction des milieux avancés, potentiellement des frappes depuis l'extérieur de la surface, même un peu de jeu sur centre, alors les latéraux ne se sont pour l'instant pas trop montrés à leur avantage, même si Lucas Hernandez bien mieux contre l'Allemagne, même si Pavard, un peu en progression, j'ai trouvé aussi, en tout cas sur le dernier match de préparation, il avait été plutôt bon, et puis des joueurs de tête aussi, Benzema, l'entrée potentielle de Giroud, bref, cette équipe de France me semble avoir pas mal de solutions, même sur coup de pied arrêté, elle a mis en place des choses, pas mal de solutions pour percer le bloc au final, et en me basant sur ce que j'ai vu de la Hongrie contre le Portugal, je me dis que leurs opportunités pour marquer seront limitées, donc sans surprise, je vois la France l'emporter à 1,30, c'est mon prono officiel, le seul on va dire, et c'est le prono le plus classique, le plus évident à faire, on va dire que tout autre résultat serait une surprise énorme, maintenant si vous voulez pimenter un petit peu plus la chose, ou si je devais vous donner quelques intuitions supplémentaires officieuses, on va dire, vous avez le score exact 0,2, 0,3 ou 0,4 qui a 2,65, j'avoue que quitte à me prononcer sur un score, c'est un de ceux-là que je verrais, j'ai du mal à imaginer la Hongrie marquer un but, tout est possible évidemment, mais si je devais absolument choisir un score, il serait peut-être parmi ces trois-là, et 2,65 c'est pas mal, et pour vibrer peut-être encore plus, si vous êtes particulièrement intéressé par ce prisme individuel, vous avez le but de Benzema à 2,42, ce serait son premier but qui compte cette fois, après le but revisé contre l'Allemagne, son premier but depuis son retour en équipe de France, donc voilà, quelques options, dites-moi dans les commentaires ce que vous voyez comme résultat, et puis peut-être si vous avez des intuitions supplémentaires aussi, en tout cas si ça vous intéresse, que vous voulez transformer ça en action, si vous avez des idées très fortes, et que vous avez déjà prévu de vous inscrire sur Betclic par exemple, n'hésitez pas à le faire avec le code promo WILU, c'est le truc dont je parle à chaque vidéo, mais en gros avec ce code promo WILU, vous avez 200€ offert à l'inscription, c'est-à-dire 200€ offert le premier pari remboursé à hauteur de 200€ si perdant en pari gratuit, et chaque inscription me donne une très très belle commission aussi, qui m'aide énormément en ce moment, que vous êtes nombreux à utiliser, à faire, donc je vous remercie pour ça, et voilà, le code promo WILU, je vous mets les liens en description, en commentaire, évidemment, ne parie que l'argent que vous pouvez perdre, et que vous êtes en capacité de perdre, et sachez que c'est intrinsèquement risqué, et réservé aux majeurs aussi, c'est bon de le rappeler. Donc voilà pour l'équipe de France, alors c'était le prono principal de la vidéo, c'est la preview principale de la vidéo, mais je pense qu'on peut parler aussi un peu d'Allemagne-Portugal, qui est quelques heures plus tard, à 18h, et qui est peut-être le match intéressant de la journée. Alors rapidement, je me suis dit que le Portugal a l'occasion de valider son billet pour les 8ème, même d'aller chercher le top 2 en cas de victoire, il serait tout de suite à 6 points, et si la France ne chute pas contre la Hongrie, le Portugal à 6 points serait assuré de finir dans le top 2. Maintenant, je ne sais pas si c'est la situation la plus probable, le scénario le plus probable, vu à quel point leur production a été pauvre contre la Hongrie. Alors 3-0 si vous n'avez pas vu le match, 3-0 je pense que c'est un score qui trahit assez nettement la réalité de la rencontre, où les Portugais ont en réalité peiné à trouver des décalages, et marquent le but de l'ouverture du score très tard, à la 84ème, quelque chose comme ça. Et ce n'est pas non plus l'histoire de cette partie uniquement, c'est un petit peu dans la lignée de ce qu'on voit du collectif de Fernando Santos depuis quelques temps maintenant, donc c'est une inquiétude qui on va dire est confirmée. L'Allemagne, elle de son côté, a montré des choses plutôt intéressantes contre la France, mais a manqué de qualité dans le dernier tiers, pour transformer vraiment son avantage territorial et positionnel, pour le transformer en des occasions sonnantes et trébuchantes. Il a manqué cette conversion, et c'était face à une ligne de 4, un backfort français qui était très solide aussi, qui a beaucoup dégagé, très bon dans les duels aériens par exemple, entre autres. Voilà, je vois un petit peu plus de qualité collective du côté de l'Allemagne par rapport au Portugal, ça plus le fait d'être à domicile, de jouer ce match à Munich, d'avoir un besoin impératif de points aussi après la défaite contre la France, ça joue en faveur de l'Allemagne. Maintenant, je vois du côté du Portugal plus de caractère, plus de force mentale, des leaders qui sont capables peut-être d'imprimer un état d'esprit supérieur à ce qu'on voit du côté de l'Allemagne. Ce n'est pas une équipe super séduisante pour l'instant dans sa production, mais elle a un talent individuel hors normes, et surtout, elle sait résister aux moments difficiles, peut-être mieux encore que l'Allemagne, donc c'est très durante à trancher. Il est possible qu'un nul convienne aux deux d'une certaine manière, forcément l'Allemagne préférait prendre les 3 points, mais en battant la Hongrie sur la 3ème partie, et en la battant avec quelques buts d'avance potentiellement, elle aurait de grandes chances de finir, de terminer dans les places qualificatives pour les 8ème de finale, dans les 4 meilleurs 3ème, comme on l'avait vu en 2016, 4 points, c'est suffisant pour finir dans les 4 meilleurs 3ème, en tout cas ça l'était à l'époque, et d'assez loin. Donc voilà, je vais dire le match nul à 3.35, quitte à partir sur une option, mais avec peu de conviction, je dois dire, et j'attends ce match avec grande, grande impatience, peut-être plus encore que le match de l'équipe de France, bon, peut-être pas tout à fait non plus, mais voilà, ça va être une belle journée de foot, qui sera sans doute plus belle que la journée qu'on vient d'avoir, la journée qu'on a eue hier, qui était de mon point de vue la plus décevante, alors il y a un match en particulier qui a un peu rattrapé la donne, mais globalement, je pense que si on fait la somme des 3 parties, la moyenne des 3 parties, on a les pires notes, de mon point de vue, et on a la journée la moins enthousiasmante, qui a commencé assez mal, franchement, par ce Suède-Slovaquie de 15h, alors on s'en doutait, vu la prestation, vu la production de la Suède contre l'Espagne, mais comme ce qu'on avait vu à l'époque, on a eu une partie qui s'est articulée principalement autour d'un seul homme, c'est Alexander Išak, alors en premier mi-temps, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien surveillé par la Slovaquie, on le voit ici, et sans lui, la Suède a été très très pauvre, pas de dépassement de fonction, pas de risque pris avec ballon, au-delà de quelques centres dangereux, c'était vraiment le néant, mais en seconde, Išak a pu exprimer ses énormes qualités, on l'a vu sur tous les mouvements dangereux du match, en somme, comme ici, avec un but qui aurait pu concurrencer celui de Schick, si sa frappe n'avait pas été sortie par Martin Dubravka, et avec enfin son ballon remisé dans la profondeur pour Kwaysan, qui était entré quelques minutes plus tôt, et qui obtient un pénalty, pénalty transformé par Forsberg, cet Alexander Išak, c'est ce qu'on retiendra d'un match, où la Suède n'a pas franchement brillé, c'est un euphémisme, et déception pour la Slovaquie aussi, qu'on avait trouvé bien meilleur contre la Pologne, on n'a pas vraiment vu cette qualité-là, physiquement plus en difficulté aussi, à l'image de Marek Amšik, globalement, ça a été un match super pauvre, j'ai mis 5 sur 20, c'est la pire note qu'on ait mise pour l'instant, honnêtement, c'est 5 points pour Alexander Išak, et le reste, on repassera, et on oubliera très très vite cette partie. Alors, elle a été suivie ensuite, de République Tchèque-Croissy, et un match nul, un partout, qui était un peu mieux, c'est peut-être dans cette rencontre, qu'on a vu en réalité, les meilleures séquences collectives de la journée, essentiellement, et je dirais même exclusivement, à l'initiative de la République Tchèque, qui a vraiment réussi quelques beaux mouvements, qui a voulu prendre des risques, et créer du déséquilibre, qui a pris ce parti, qui l'a assumé, je pense par exemple, aux montées régulières de Koufal sur le côté droit, mais de manière générale, pas mal d'appels dans la profondeur, des joueurs reculés, donc c'était intéressant, alors que la Croatie, elle a confirmé ses lacunes à la construction, qu'on avait vu contre l'Angleterre, vraiment, à part du jeu long, pour essayer de disputer les seconds ballons, c'était assez dur, donc ça finit en partout, la République Tchèque peut se sentir un poil lésée, parce qu'elle était plus séduisante, maintenant c'est vrai, qu'il y a un petit débat autour du pénalty qu'elle a eu, qu'elle a transformé, un petit débat autour de ce pénalty, qu'elle obtient pour un coup de coude de Lovren, alors personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, dites-moi tout ça en commentaire, mais personnellement, j'entends l'argument de, il ne peut pas se couper les bras quand il saute, clairement, mais pour moi il y a quand même pénalty, parce que quand bien même les coudes montent, quand on saute, ok ça c'est logique, ils ne doivent pas finir dans la figure du vis-à-vis, dans la figure de l'adversaire, ce n'est pas quelque chose par exemple, qu'on accepterait au milieu de terrain, dans ces duels aériens, sur un long dégagement, à 6 mètres, on les voit de temps en temps, ça finit toujours en faute, et jaune donnée au joueur, qui a mis le coup de trop haut, qui l'a mis au niveau de la tête de l'adversaire, donc si ça donne faute au milieu de terrain, théoriquement, on sait que ce n'est pas tout à fait toujours le cas, il n'y a pas toujours cette conversion, mais théoriquement, si ça fait faute au milieu de terrain, ça doit faire faute dans la surface de réparation aussi, donc pour moi ce pénalty est plutôt compréhensible, alors pour la note du match, j'ai mis 10 sur 20, parce qu'on a eu ces séquences tchèques, qui étaient plutôt sympathiques, parce qu'il y a eu un contraste quand même assez net, avec le match quelques heures plus tôt, mais pas extraordinaire non plus, parce que la Croatie a été assez décevante à nouveau, voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, et enfin Angleterre-Ecosse, alors un peu partagé sur ce match, une Angleterre encore bloquée dans ses milieux de terrain, comme ce qu'on avait souligné contre la Croatie, et comme ce qu'on avait évoqué hier, comme frayeur potentiel sur cette partie, on a revu à nouveau des séquences, où la ligne défensive semblait en très grande difficulté, pour trouver des relais dans l'entrejeu, vraiment flagrant, très peu de solutions et de mouvements devant le porteur, et l'Angleterre n'était pas ultra sereine à la perte non plus, défensivement, je ne l'ai pas trouvé super solide, elle s'est retrouvée dans des positions un petit peu de fébrilité, c'est un des Cador qui pour l'instant fait le moins équipe, pour l'instant, qui est collectivement le moins séduisant, qui se rapproche le plus d'une potentielle déception, attention, en huitième de finale, sur les tours suivants, contre un Cador, voilà, ça pourrait faire mal, heureusement sur cette partie, l'Ecosse a été plutôt sympathique, elle mérite le maillot aujourd'hui, elle manque toujours autant de qualité à la finition, mais déjà plus de créativité, et plus de production, avec Che Adams, bien meilleur que les choix qui avaient été faits sur le premier match, le premier match de groupe, et puis très combative, très engagée, comme à son habitude, ça on s'y attendait plus tôt, mais ça a permis de mettre un petit peu d'intensité dans cette partie, bon, l'Angleterre peut se sentir, peut-être un poil lésé, il y a peut-être pénalty sur Sterling, je me base sur le ralenti pour dire ça, et aussi sur l'image qu'on a vu de Robertson, juste après, qui demande à son gardien de vite jouer le 6 mètres, pour qu'on passe à autre chose, on peut lire dans cette réaction, un petit sentiment de culpabilité, ou après peut-être simplement, la connaissance du fait que la VAR, peut régulièrement réinterpréter la réalité, peut-être qu'il avait un petit peu peur de ça aussi, mais voilà, peut-être pénalty, vous pouvez me dire, et puis belle ambiance aussi, de manière générale, dans les travées, le gros contexte qu'il y avait autour de cette rencontre, que j'évoquais il y a quelques jours, on n'a pas été déçu de ce point de vue là, maintenant, quand on voit un match de l'Angleterre, avec ce talent individuel hors normes, avec ses joueurs, ce réservoir, on s'attend à voir beaucoup beaucoup mieux, enfin, théoriquement, on s'attendrait à voir mieux, on aimerait voir mieux, maintenant, quand on se repasse, ce qu'on a vu contre la Croatie, c'est quelque part assez logique, mais du coup, ça empêche la note de monter très haut, et pour moi, j'ai mis 9 sur 20, ça restait une déception, même si cette Écosse, m'a procuré quelques sensations, c'est pas assez pour avoir la moyenne, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, donnez-moi vos notes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, si vous voulez pas rater la prochaine analyse, qui sera centrée autour de France-Hongrie, et de Portugal-Allemagne, en priorité, on n'a pas parlé d'Espagne-Pologne, on en parlera demain dans la vidéo, bien sûr, quelques mots aussi, mais voilà, si vous voulez pas rater ça, ça sort demain à 7h, vous pouvez vous abonner à la chaîne, le code promo WILLOU sur Betclic, je vous mets les liens qu'il faut en description, en commentaire, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, d'ici là, comme d'habitude, bon match, allez les bleus, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à bientôt, bisous.